Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce tout premier cours de grammaire de japonais. Il est grand temps pour nous de commencer à former nos premières phrases en japonais. La langue japonaise est une langue super simple, la langue orale, la formation des phrases en japonais, vous allez voir que c'est super facile, surtout en comparaison avec l'écriture japonaise qui était je vous l'accorde, difficile, surtout que nous, en tant qu'occidentaux, on découvrait tout de zéro, les kana, les kanji, tout ça, ça nous arrivait dessus, et puis on était un peu attaqués de tous les côtés. Ici, non, la langue et la formation des phrases, vous allez voir, ça va franchement être tranquille. En japonais, il n'y a pas de genre et il n'y a pas de nombre. C'est-à-dire que tout ce qui est masculin-féminin et singulier-pluriel, ça n'existe pas. Je vous donne un exemple. Je prends le mot inu. Vous savez ce que ça veut dire, c'est le chien. Ça peut aussi bien vouloir dire le chien que la chienne, les chiens ou les chiennes. Voilà. Le simple mot peut vouloir dire les quatre, parce que ces nuances n'existent pas en japonais. Alors bien sûr, on aura des moyens de préciser si le chien est un mâle, une femelle, ou s'il y en a un ou plusieurs, mais le mot tel quel, à lui seul, peut vouloir dire tout ça. En japonais, il n'y a pas non plus d'articles définis et d'articles indéfinis. C'est-à-dire que ça n'existe pas, cette idée de « un chien », de « le chien ». Toutes ces choses, ça n'existe pas en japonais. C'est-à-dire que, juste avec inu, on peut vouloir dire aussi bien « le chien », « un chien », « la chienne », « une chienne », etc. Il y a tout plein de possibilités. Et d'ailleurs, les japonais, quand ils apprennent, eux, les langues occidentales, où on a cette notion d'articles définis et indéfinis, ils sont assez perdus parce que c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas chez EI. Ils ont un peu de mal à comprendre le concept. En japonais, il n'y a pas non plus d'adjectif possessif. Tout ce qui est « mon ton son », « ma ta sa », « mes tes ses », « notre votre leur », et « nos voleurs », toutes ces choses, ça n'existe pas. On aura d'autres manières d'exprimer la possession d'un objet ou d'une personne, etc. Et puis, pour finir, en japonais, il n'y a pas non plus de conjugaison. Il n'y a pas de temps et il n'y a pas de mode. Voilà. Alors là, vous allez me dire « Mais attends, Julien, tu nous as parlé des verbes au cours précédent. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Comment ça ? Il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de temps. » Oui, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'en japonais, le verbe ne va pas changer de forme selon si ça va être « je », « tu », « il », « nous », « il » comme en français. Puis, il n'y a pas non plus de temps, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de passé composé, d'imparfait, de plus-que-parfait, de passé simple, etc. En fait, il existe juste ce qu'on va appeler le présent et le passé. Il n'y aura même pas de futur. Alors, on verra comment on s'organise pour exprimer un peu toutes les nuances de concordance des temps. Mais toutes ces difficultés de la conjugaison qu'on a en français, ça n'existe pas en japonais. Du coup, voilà, concrètement, là, on vient d'enlever à peu près 75% des choses qui font la difficulté de la langue française. Donc, quand je vous dis que la langue japonaise est une langue légère, tranquille, où on ne se prend pas la tête, c'est vraiment le cas. Vous allez voir que les phrases japonaises, plus on peut les faire courtes, plus on peut enlever de choses superflues, plus on va le faire. Alors qu'en français, vous savez bien que plus on peut faire des phrases longues, plus on peut rajouter des petits mots comme ça, qui montrent que voilà, on est bien français, on fait des phrases de quatre lignes, ça, on aime bien faire. Le japonais, ça va être tout l'inverse, et c'est tant mieux parce que nous, ça va sacrément nous faciliter la tâche. Bon, il n'y a pas tout ça dans la langue japonaise, mais je vous rassure, ils ont quand même leur petite spécificité à eux, qu'on n'a pas en français et qu'on verra dans la deuxième sous-partie des cours sur la grammaire, qui s'intitule « Les spécificités du dialogue japonais ». Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le tout début, et puis on va vouloir créer nos propres phrases. Alors, avant de commencer, j'aimerais insister sur une chose. On va vouloir exprimer des phrases en français et les traduire donc en japonais. Il va être très important de ne pas traduire mot à mot. C'est-à-dire que quand on fait une traduction d'une phrase à une autre, enfin d'une phrase d'une langue à une autre, c'est pas la phrase qu'on traduit, mais c'est l'idée. Je donne un exemple. En français, je prends une petite douche en 2-2. Ce truc, quand je vais vouloir le traduire en japonais, il ne faut pas que je me cale trop sur les mots. Par exemple, je ne vais pas utiliser le verbe « prendre » parce qu'en japonais, si je dis littéralement « je prends une douche », ça veut dire que la douche, je la prends, puis ensuite, je ne sais pas, je m'en vais, ou voilà, j'ai la douche, et puis je ne sais pas ce que je fais, après, je fais ma vie avec. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas « je la prends, la douche », c'est « je vais dans la douche et je m'asperge avec ». Donc, il ne faudra pas prendre le verbe « prendre », on aura un autre verbe qui sera approprié à ce cas-là. Et puis, une petite douche, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que la douche, elle est petite et que je dois me recroguer pour prendre la douche. Non, ce n'est pas ça. En fait, ça veut dire que la douche, elle est rapide. Donc, en japonais, il ne faudra pas prendre l'adjectif « petit », il faudra prendre l'adjectif « rapide ». Donc voilà, on ne se cale pas sur le mot, mais sur le sens. Et puis, bien sûr, en 2-2, ça, n'espérez pas pouvoir vous en sortir en mettant, je ne sais pas, deux fois le kanji de « ni » ou je ne sais quoi en japonais. Non, non, en 2-2, ça veut dire encore une fois « rapidement ». Donc, il va falloir aller chercher l'adverbe « rapidement » en japonais. Donc, il va être très important de s'éloigner au maximum des mots français pour comprendre l'idée globale de la phrase et ensuite aller la récupérer en japonais. Ça, c'est quelque chose de pas facile parce qu'en tant qu'occidentaux, nous, on a l'habitude d'apprendre les langues occidentales, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, etc. Et finalement, ce sont des langues qui se ressemblent toutes énormément. Ce sont des langues, même si elles sont différentes, qui ont à peu près toutes les mêmes grammaires, qui se sont formées au même endroit du globe en même temps, qui ont des origines latines, grecques, nordiques, etc. Et c'est des langues qui se ressemblent toutes. C'est des langues avec lesquelles on peut presque traduire mot à mot. Alors, vos profs d'anglais, d'allemand, etc. vous diront que non, c'est pas ce qu'il faut faire, et je suis tout à fait d'accord. Mais ça marche plus ou moins quand même. Regardez, je vous mets, je mange une pomme dans la cuisine avec mon chien. En anglais, ça donne quoi ? I eat an apple in the kitchen with my dog. Et puis en allemand, Ici, même s'il ne faut pas traduire un mot à mot, on remarque quand même que ça marche plutôt bien. Je mange une pomme dans la cuisine avec mon chien. Donc oui, forcément qu'ici, on va être tenté. Alors bon, bien sûr, ça ne marche pas sur toutes les phrases. Là, j'ai pris un exemple bien ciblé. Mais on est tenté, nous, parce qu'on apprend les langues occidentales, de se fier aux mots. En japonais, il va vraiment falloir sortir de ça. Et vous allez vous rendre compte, de toute façon, dès qu'on va former nos premières phrases, que de toute façon, ce n'est même pas la peine d'y songer un seul instant, à traduire au mot à mot. Ok, maintenant que tout ça, c'est bien clair entre nous, on y va. Comme dans toutes les phrases du monde, le centre de la phrase, enfin, je pense, comme dans toutes les phrases du monde, le centre de la phrase, c'est le verbe. Ici, je vais vous donner notre premier verbe en japonais, avec lequel on va énormément travailler, qui est le verbe être de description. Qu'est-ce que j'appelle le verbe être de description ? En français, on a le verbe être. Il peut signifier plusieurs choses. Quand on dit « je suis un homme », je décris ce que je suis. C'est ce que j'appelle le verbe être de description. Et quand je dis « je suis dans la maison », là, je ne décris pas ce que je suis, je dis où je suis. C'est ce que j'appelle le verbe être de présence. Voilà, j'indique la présence, ma présence. Donc, en français, c'est le même verbe qui a deux sens. En japonais, ça va être deux verbes différents. Voilà, vous commencez à voir un peu les différences qu'il y a entre les deux langues. Du coup, pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur ce verbe être de description. Et en japonais, il se dit « da ». Comme ça, simplement, le hiragana « da ». C'est mon verbe. En japonais, le verbe se met toujours à la fin de la phrase. C'est toujours le dernier mot de la phrase. Après, il y a le point, le point final. En japonais, le verbe n'a pas besoin de sujet pour être utilisé. Je te dis tout à l'heure qu'il n'y avait pas de conjugaison, donc tout ça, vous oubliez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut l'utiliser tout seul. Alors, bien sûr, après, on pourra préciser un sujet si on a envie. Mais il n'y a pas besoin. Il peut s'utiliser tout seul. À ce moment-là, le sujet est considéré comme neutre. On va voir comment on traduit ça en français. Du coup, si je veux créer ma première phrase. Imaginons, je mets « inu » « da ». Voilà, donc, mon mot « chien », mon verbe à la fin, et puis ça, ma phrase est terminée. Du coup, le verbe « être » permet de décrire ce qu'il y a avant. « C'est un chien ». Vous voyez, ici, je n'ai pas mis de sujet. Du coup, mon sujet en français, c'est un sujet neutre. « C'est un chien ». Voilà comment se crée ma phrase japonaise. Si je vous mets « neko da », j'ai mon verbe « être » de description, j'ai « le chat ». « C'est un chat ». Une phrase toute simple. « Uma da », « c'est un cheval ». Voilà comment on décrit les choses en japonais. Ça, ce sont des phrases. Les phrases sont terminées, je vous ai mis le point. Ce sont des phrases complètes. À l'inverse, si on veut partir du français et dire, par exemple, « c'est une vache », ici, comment je fais ? Je ne me le cale pas sur les mots français. Je ne veux pas chercher à traduire le « c' », le « e ». Non, 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 non. J'ai compris comment ça marche. Je mets mon mot « vache », « uchi ». Et puis, je mets mon verbe « être » de description à la fin de la phrase. « Da ». « Uchi da », « c'est une vache ». Si je veux dire « c'est un mouton », « hitsuji » « da », « c'est un mouton ». Vous comprenez bien le principe. « C'est un oiseau », « tori da ». Tout simplement. J'insiste énormément, je vous donne beaucoup d'exemples, parce que pour l'instant, on fait des choses très simples, mais plus on va avoir de phrases plus complexes, plus on va avoir de verbes, etc. Et puis, plus vous allez penser à des choses compliquées, et puis quand je vous demanderai de retourner sur des phrases tout simples comme ça, parfois, vous n'y arriverez pas. Donc, imprimez bien ce format. Il est très simple, il n'y a aucun piège. Et puis, voilà. Alors, vous allez être des centaines, voire même des milliers, voire même plus, à me poser la question « oui, da », à la forme polie, ça donne « des ». Voilà, ce mot que vous entendez énormément dans les animés, dans les jeux vidéo, etc. C'est le même verbe. C'est sa forme polie qu'on verra plus tard. Donc, pour l'instant, chut, on n'en parle pas, mais vu que vous êtes tous sûrement en train de vous poser la question, vous avez votre réponse. La forme polie, on la verra bien plus tard. Pour l'instant, on ne se complique pas les choses et on ne s'en sert pas. On va rester longtemps sur un format de phrase « c'est » plus quelque chose. On va rester encore quelques cours sur un format de phrase description, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Et puis ensuite, quand on va vouloir enrichir nos phrases, on va avoir besoin d'une chose très importante en japonais, qui sont les particules grammaticales. Les particules grammaticales, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des hiragana qui se placent au milieu des mots, dans les phrases, et qui vont permettre d'agencer les phrases, qui vont permettre de lier les mots entre eux. Je ne vous en dis pas trop pour l'instant, parce qu'on va les voir dans les cours à venir. On va avoir un cours par particules, on va bien les détailler, on va bien les exploiter. Et puis, au fur et à mesure des cours, je vais pouvoir vous expliquer davantage comment se crée une phrase, comment on met les mots par rapport aux autres dans une phrase, comment bien prononcer une phrase également en japonais. Mais pour l'instant, on reste sur un format très simple, de description de choses, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, voilà, pour ce cours c'est tout. Je vous donne des exercices. Avant de vous montrer à quoi ça ressemble, je vous explique, je vous instaure deux termes très importants que je vais utiliser dans toute cette partie. Le thème et la version. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mots qu'on utilise lorsqu'on fait des traductions, c'est ce qu'on va faire tout au long de ces cours. Le thème, c'est quand on traduit une phrase de sa propre langue à une langue étrangère. Donc ici, ça va être du français au japonais. Et la version, c'est quand on traduit une phrase d'une langue étrangère à sa propre langue. Donc ici, ça va être du japonais au français. Bon, bien sûr, ça peut concerner d'autres langues. Quand je traduis une phrase du français à l'anglais, je fais également du thème. Vous comprenez bien le principe. Et du coup, voilà, dans chaque exercice que je vais vous donner, je vais vous donner des phrases de thème où il faudra traduire du français au japonais et des phrases de version où il va falloir faire l'inverse. Du coup, voilà, mes exercices, ça va être des choses toutes simples. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, simplement décrire des choses, faire des phrases toutes simples avec le verbe « da » autant en thème qu'en version. Je vous mets encore une fois le vocabulaire des animaux domestiques à utiliser. Et puis, je vous mets également quelques noms en katakana, comme ça, ça vous permet de bien les utiliser, de bien les réactiver. C'est très important. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez bien bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Twitter, sur Facebook. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Sous-titrage ST' 501